...et venir, le temps presse. Ensuite de ça, j'appelle Emmanuel Vandamme, de la ferme Vandamme, Nathalie Trubuil, de Pierrebourg, l'un et l'autre, peu importe, pour la ferme Trubuil, Emmanuel Loro, pour la ferme de la Martinière, Marc Bailly, pour la ferme de Villarrois, Pierre-Henri Thuet, président du centre INRA de Versailles-Grignon. Hervé, je vous les confie. ... Monsieur Nicordil, la France vient de traverser une période de sécheresse sévère. Pourriez-vous nous dire comment les terres du plateau de Sacré, les terres, quand elles sont actuelles, ont réagi face à cette situation ? Je pense qu'on a énormément de chances d'avoir une qualité de terre comme on peut l'avoir sur le plateau de Sacré, surtout sur le cœur du plateau de Sacré, puisque dès qu'on s'approchait des vallées, il y avait des rendements qui étaient nettement moins longs. C'est dommage qu'une partie de ces terres sont brûlées à disparaître, quand on voit le potentiel qu'elles peuvent exprimer dans des années comme cette année. Donc, je pense que le plateau de Sacré s'en est sorti, je dirais, peut-être haute, par rapport aux conditions qu'on a pu endurer pendant trois mois. Et là, une fois de plus, on s'aperçoit que, même dans les conditions difficiles, le plateau de Sacré se prend partie des meilleures terres de France. Vous deviez comparer avec la plaine de Versailles, par exemple. Quelle a été la réaction des terres de la plaine de Versailles ? C'est cette même situation. Les frontières existent là aussi ? Les frontières peuvent exister. Non, je n'ai pas vraiment d'informations. La seule chose, c'est que dès qu'on s'approchait des bordures de vallée ou sur des pentes avec un petit peu de cailloux, le potentiel était 40 à 50 % en dessous, si ce n'est plus. Donc, dans le choix des terres qui vont être prises, les choix, malheureusement, sont déjà pris. Et je pense qu'il y aurait eu un effort à faire pour pouvoir travailler plus sur les frontières du plateau, là où le potentiel était moindre. C'est le point de vue des agriculteurs, ce n'est pas forcément le point de vue des bâtisseurs et des gens qui organiquent, qui vont organiser le plateau de Sacré. Il existe cette carte des terres ? Vous seriez à même, les agriculteurs, de faire cette carte des terres qu'il serait souhaitable de garder pour l'agriculture ? Oui, ça, c'est très facile à faire. Donc, M. Descourty, merci. M. Descourty, de l'affaire de Pitin. Je donne la parole maintenant à M. Benoît Chaumet, de la ferme d'Ossigny. M. Chaumet, vous avez travaillé dans plusieurs exploitations agricoles. Pourriez-vous, là aussi, en les comparant, nous dire ce qui caractérise pour vous les terres des plateaux de Sacré ? Alors, pour reprendre ce que disait Olivier Décourt, un très fort potentiel agronomique. Les plateaux de Sacré, ce sont des terres où on peut cultiver tout type de culture. Tout ce qui se cultive au nord de la Loire, on va dire, dans la limite des ravageurs présents, bien sûr, avec une réserve hydrique très importante, à titre d'exemple, la culture du maïs. La sécheresse du printemps remet en cause une nouvelle fois la gestion de l'eau. On remarque que sur le plateau de Sacré, un maïs va avoir des rendements quasiment équivalents aux zones irriguées, donc sans irrigation, en fait. Je voudrais dire aussi que cette réserve hydrique ne va de pair avec la maîtrise de... Enfin, c'est la nécessité d'importants travaux hydrauliques. Donc, on peut parler du drainage, par exemple, qui est primordial. À titre d'exemple, la ferme d'Orsigny, les premiers drainages ont été effectués en 1860. Et entre 1860 et 1923, où la famille Bronfils a repris la ferme d'Orsigny, il y a eu un deuxième drainage entre 1923 et 1925. Et le réseau de drainage, la totalité du réseau de drainage sur la ferme d'Orsigny, ça représente 220 km de grain. Et tout ça pour dire, en conclusion, que les futurs aménagements du plateau, notamment le doublement du CD36 et le projet du métro aérien, pourraient mettre en péril cet équilibre, surtout la maîtrise du système hydraulique qui fait partie intégrante du patrimoine du patrimoine du patrimoine. Vous avez eu l'occasion de l'exprimer, ceci ? De faire des demandes à ce sujet ? Vous pensez que cela a été entendu ? En fait, je suis là pour représenter mon patron. Vous m'excuserez, vous ne maîtrisez pas tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Emmanuel Vandam. Emmanuel, de la ferme Vandam, ici même à Nélie Le Bac, à une époque où il y a eu beaucoup de circuits courts, on rêve peut-être, surtout dans les lieux comme le plateau de sacré, de transformer tout en potager, ou potager pour la ville. Est-ce que ça a encore un sens, de créer des grandes cultures dans un espace comme celui-ci, et est-ce que c'est encore possible ? Évidemment que ça a un sens. Aujourd'hui, si on regarde les demandes mondiales, en céréales et en colza, en toutes grandes cultures que nous, nous cultivons, on se rend compte que c'est des circuits d'air tendu, qu'il n'y a plus de stock, ou très peu. Et donc, partout où on peut cultiver du blé, du maïs, du colza, c'est important de le faire. Maintenant, c'est plus détendu de faire ce genre de culture en ce moment, parce que depuis 2007, on a des cours qui se tiennent, et donc on est moins, les agriculteurs sont moins tournés vers les diversifications. Et pendant 10 ans, avant 2007, les cours étaient plafonnés à des niveaux où on gagnait très peu de vie, où on a gagné grâce à des subventions, surtout. Et donc, c'est là où chacun a cultivé de son côté l'idée de faire de la diversification. Maintenant, faire du plateau de Saclay à un potager géant, ça serait d'abord affreux, parce que qui dit « culture, les lumières » dit souvent « dessert » soit en plastique, soit en verre. On aime ou on aime pas, mais enfin, sur 2000 hectares, je peux vous assurer que ça ne serait pas très très joli à voir. Et déjà, il y a des communes juste à côté d'ici qui refusent ça, très clairement. Donc, oui, moi je pense que ça a du sens de faire de la grande culture, mais ça a aussi du sens et une légitimité de faire autre chose ici sur le plateau de Saclay, puisque tout à l'heure, il a été rappelé qu'on est à peu près 10 ou 11 agriculteurs sur le plateau, qu'on est un petit peu les empêcheurs de tourner en rond, de synthétiser. M. Vels, ce n'est pas pour vous, mais c'est de l'État. parce qu'on dit haut et fort qu'il faut défendre ce territoire, pas qu'un territoire agricole, en France. On sait bien qu'il faut que les gens se logent. Et ils peuvent aussi se loger arrière, on n'est pas obligé de se concentrer sur le plateau de Saclay. On n'est pas obligé de tout faire sur le plateau de Saclay. Donc, quand je dis qu'on a une légitimité, il faut cultiver autre chose que de la grande culture pour aussi servir les citoyens qui habitent autour. Ça, ça me semble important. C'est mon idée, je la partage à chaque fois, c'est bien. Mais je pense que c'est important. Je pense qu'on ne peut pas juste dire nous, on veut continuer à cultiver là et cultiver juste du blé, du maïs, du colza ou toutes ces cultures qui s'en vont à Rouen et on ne sait pas très bien si elles reviennent ici ou pas. Mais aussi servir les gens qui veulent des légumes, qui veulent des fruits, qui veulent tout un tas de choses. Je pense que les deux sont importants. Au-delà des justifications du système de production de faire toujours des grandes cultures sur le plateau de Sacré, à titre personnel, c'est important pour vous qui êtes agriculteur de faire de la grande culture ? Ça a un sens ? Oui, bien sûr, ça a un sens. Moi, c'est le sens, je lui ai redonné l'autre valeur parce que je convertis la ferme en bio pour des raisons d'intérêt. Je trouve ça plus intéressant de cultiver en bio même si on prend de beaucoup plus grosses gamelles. Mais bon, il y a un intérêt pour moi de faire ces grandes cultures parce que on est quand même les gens, les agriculteurs céréaliers fournissent la matière première qui finalement va arriver via des animaux dans nos assiettes. Donc, quand on dit nous sommes les fournisseurs de ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est un sens et ça a un sens aussi sur le plateau de Sacré. Pourquoi ça n'en aurait pas ici ? C'est aussi important ici que dans la Beauce, que dans les langues. Pour moi, il n'y a pas d'antinomie à avoir des espaces, des grands espaces ouverts en céréales et sur une ferme, dans un endroit de la ferme, faire autre chose, faire des fruits et légumes, faire, je ne sais pas, une autre activité qui se voit moins. mais pour moi, c'est important, on est bien sûr. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Emmanuel Loro de la ferme Loro de la Martinière. Emmanuel, vous êtes à la frontière, à la lisière d'une partie importante du Campus Cluster d'Excellence, ce pôle high-tech qui environne le plateau de Sacré. Mais est-ce que quand vous êtes dans votre tracteur, vous avez l'impression de faire partie de ce Campus Cluster ? Est-ce que vous-même, vous avez l'impression d'innover ? Et si oui, pouvez-vous partager avec nous en quoi vous innovez, techniquement notamment ? Oui, oui, on innove quand même tous les jours. On ne reste pas cloué sur nos exploitations. On se déplace un peu sur toute la France pour voir ce qui se passe. Et depuis 2-3 ans, on parle du GPS que vous avez tous dans votre voiture, mais ça arrive à grand pas dans les exploitations. Alors soit vous achetez un tracteur qui est tout équipé où il y a le câblage, soit vous achetez les modules, vous changez un volant sur un tracteur, avec, vous avez un Renault, vous avez un équipement jeune dire, vous pouvez le placer sur n'importe quel outil. Donc c'est un outil aujourd'hui dont les coûts ont fortement baissé, puisqu'on est arrivé, ça vaut quand même 12 000 euros, avec une précision de l'ordre de 2,5 centimètres. Donc, cet appareil nous permet d'éviter de conduire le volant quand vous semez. Vous avez juste le volant à prendre en bout de champ. Ça vous permet de dérouter quand on gagne du temps, on a un travail qui est mieux fait. On réduit le nombre de passages. Cet engin peut être mis aussi sur un appareil pour traiter. Donc, vous traitez le tour du champ et puis ensuite, vous passez votre appareil en mode automatique. Et cet appareil se met, déclenche, ouverture des troncs sombrants pour traiter que les parties qui ne sont pas traitées. Voilà. Donc, si vous êtes habillé à redoubler, automatiquement, les jets vont se couper ce qui facilite, ce qui permet d'une part de mieux surveiller l'outil dans son travail au besoin de couper le journal dans votre tracteur. Donc, tout ce GPS même génère des économies d'intrants, tout ce qui est produits sanitaires, engrais, semences et également carburants. Et le chauffeur, en fin de journée, est quand même moins fatigué grâce à cet outil très moderne. Au niveau des, ce qu'on peut dire, des intrants qui est engrais et produits phytosanitaires, donc aujourd'hui, nous sommes quand même bien entourés par des organismes privés. Donc, je fais partie d'un CETA et d'un centre d'études de technologie agricole de France qui est basé tout autour de la région parisienne qui date des années 50 à 60. Après, vous avez les chambres de la culture qui ont des ingénieurs qui sont là pour nous aider dans le suivi de nos cultures et qui font des, on a régulièrement des tours de plaine avec ces gens-là et qui nous disent qu'il faut intervenir sur la culture, apporter et traiter contre les insectes, contre les maladies. Mais bon, tout ça, c'est fait par des réseaux de surveillance. Alors, en insectes, sur colza, ce qu'on utilise, c'est la cuvette jaune qui est placée dans une pièce, dans le milieu de la parcelle qui permet, vous mettez de l'eau avec de l'eau savonneuse et tous les jours, vous allez regarder l'intérieur et ça vous permet de voir s'il y a des insectes type les altises qui vont, des charrons qui sont de souffle à la culture. Voilà, ce sont des choses qui sont mises en place. Et au niveau de la fertilisation, au début du printemps, au mois de janvier, février, nous réalisons des prélèvements de terre sur 80 cm de profondeur. Cette terre est envoyée en laboratoire et nous donne le niveau d'azote, enfin, l'azote qui reste dans le sol et qui va nous servir à calculer le bilan azoté pour la culture qui est en place. Alors, elle tient compte après, dans ce calcul de la fumure, on tient compte de la minéralisation de l'humus, de l'azote qui a déjà été absorbé durant l'hiver par la culture, pour des cultures qui ont été semées à l'automne comme le colza, le blé. Des effets du précédent, parce que chaque précédent, si vous avez le précédent de maïs, le moins précédent, le férole, le colza, l'azote qui reste dans le sol, le taux des poils même. Et puis après, vous avez l'effet de la culture qu'on a mis après qu'on a semé au mois de septembre, qui est une culture intermédiaire piège à nitrate, qui est là pour pomper, ce qu'elle veut dire, l'azote qui reste dans le sol après la récolte et qui est enterré et qui sera relibéré au printemps suivant. Voilà, tout ça nous permet de calculer le niveau d'azote. Et puis, pour ce qui est des blés, pour affiner la fertilisation, nous avons une pince avec laquelle nous allons pincer des feuilles de blé qui nous donnent un coefficient qui est rentré dans l'informatique et là, ça nous dit qu'il faut rajouter de l'azote pour la fin de cycle, pour la fabrication de protéines dans le blé ou si le blé en a assez pour aller jusqu'à la récolte. Voilà. Alors, merci beaucoup M. Leroux de nous avoir montré qu'on ne faisait pas que lire le journal au volant d'autres tracteurs. On voit bien que c'est quand même une affaire très technique. Je donne la parole à M. Dué, président du centre l'INRA Versailles-Grignan. M. Dué, voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de ce que représentent les recherches expérimentales agronomiques sur le plateau de Saclay ? Et nous dire à quoi bon maintenir la recherche agronomique équipaire et locale sur un territoire qui est celui-ci ? Bonne question, effectivement. Et comprendre la plus-value d'une recherche agronomique sur le plateau de Saclay me semble un élément important pour essayer de répondre à votre question. L'INRA, c'est d'abord un organisme national. Je vous rappelle que ce n'est pas uniquement limité à Versailles-Grignan. Le centre de Versailles-Grignan représente l'un des 19 centres de l'INRA. Il y a un autre centre pas loin, c'est Jouy-en-Chousasse qui est plutôt dédié sur l'animal, Versailles-Grignan et les recherches sont dédiées sur le végétal essentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le plateau de Saclay et d'une façon plus générale sur le centre de Versailles-Grignan ? C'est d'essayer d'apporter des réponses aux questions qui vont se poser dans 10-20 ans pour vous tous, pour nous tous, pour la société. J'ai bien aimé votre commentaire du rôle de l'agriculteur qui va être celui qui va alimenter les populations. Et dans quelques décennies à l'échelle mondiale, on attend une explosion démographique. Donc, des besoins en aliments, donc en culture, qui vont aussi être beaucoup plus importants avec un espace de culture, le sol, la denrée initiale, qui va être réduite, de plus en plus avec le développement des villes, et avec aussi un cahier des charges environnemental de plus en plus contraint. Et finalement, pour résumer l'objectif des recherches sur Versailles-Grignan, c'est bien de comprendre le fonctionnement du végétal pour essayer de répondre à ces questions. C'est d'apporter des nouveaux systèmes agricoles qui vont être à haute valeur environnementale. C'est aussi penser au rôle du végétal dans la valorisation non-alimentaire, tout ce qui est chimie du végétal, l'utilisation de la biomasse, c'est un des sujets importants du centre de Versailles-Grignan. C'est aussi, parce qu'on est au cœur en région francilienne et aussi sur le plateau de Saclay, c'est penser l'agriculture périurbaine. Et en particulier, vous voyez qu'à travers ces différents thèmes, on a bien une vocation d'un organisme public de recherche qui répond à des finalités qui sont à l'échelle régionale mais également à l'échelle mondiale. Et pour reprendre un peu, je crois, un des commentaires que vous avez fait tout à l'heure dans votre exposé, il y a un partenariat fort avec nos partenaires académiques, avec P11, avec le CNRS, avec la Comparitech, bien entendu, mais le fait de poser des questions qui intéressent les agriculteurs, qui intéressent la société, fait que nos programmes de recherche, nos orientations de recherche sont réfléchies aussi avec les utilisateurs. Et on a de plus en plus la volonté d'utiliser les savoirs locaux, de construire ce qu'on appelle dans notre jargon une recherche participative pour justement mieux cadrer nos orientations de recherche. Donc voilà en gros les thèmes qu'on aborde sur le centre de Versailles Grignion. Très brièvement, on pourrait dire que vous pouvez faire la bosse à côté de vous. Pourquoi s'embêter à le faire sur le plateau de Sacré ? Je pense qu'on a justement l'ambition du centre de Versailles Grignion, c'est d'amener une partie de ses équipes et en particulier celles qui sont à Grignion et à Paris sur le plateau de Sacré au plus près des partenaires qui sont l'université P11, le CNRS, le CA et qui nous apportent une vision agroécologique et qui vont permettre de mieux répondre aux questions. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Bailly de la ferme Villarrois. Monsieur Bailly, vous allez nous expliquer que votre ferme a subi une forte déstructuration et malgré tout vous persévérez sur ce territoire. Pourquoi ? Écoutez, après quatre générations et en 1885, Nariah Gompel est arrivé sur le plateau et donc en 1990, c'est la volonté familiale de mes parents qui ont décidé de rester. Et à la quatrième génération avec mes deux soeurs qui sont présentes, nous avons décidé de continuer et de rester sur le quart de la surface que nous avons député. Le quart de la surface. Alors bien sûr, pour les travaux, c'est pas compliqué. Moi, étant agriculteur, en même temps, on s'est démarre. Donc, les interventions sont faites pour les semis et la récolte par un entrepreneur et pour le reste par moi-même. Je suis obligé, bien sûr, de me déplacer à des heures faciles, c'est-à-dire le matin à six heures du matin pour les transports et le soir après 20 heures. C'est un gros problème d'ailleurs de la région. Et donc, la cinquième génération a bien envie de rester sur la ferme de Villarrois. Il y a deux agros et un BTS qui sont en cours. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet attachement au plateau de sa clé ? C'est un pacte transgénérationnel que vous avez passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi cet attachement ? Est-ce que vous pouvez nous le faire partager ? Écoutez, je pense que c'est normal. Après, il y a cinq générations qui sont restées à Villarrois. Nous avons gardé son caractère rural et ça, nous y tenons imperativement. Et nous avons emméli, mais je pense que ça s'est... Nous avons arrangé les abords. Il y a un artisanat qui s'est un petit peu développé dans nos bâtiments et tout ça fait que vous le restez. Encore un beau témoignage qui montre que l'attachement des agriculteurs au plateau de sa clé n'est pas fin. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Pierre Beaux de la ferme Trubuil, à notre dernier intervenant de la table ronde. Monsieur Beaux, pouvez-vous nous présenter les développements qu'ont connus la ferme Trubuil ces derniers temps et votre implication en particulier par rapport aux cultures maraîchères ? D'abord, j'excuse la politique qui allait partir en s'occuper de sa fille. Je n'ai pas là pour parler à ma place. Les différents changements, finalement, il n'y a jamais eu de bouleversement dans l'activité de la ferme. de la ferme, on est dans une continuité. Il faut monter loin dans l'histoire, finalement, pour comprendre cette continuité. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'un citoyen du plateau, ça peut paraître... C'est vrai que tous autour, on parle sur plusieurs générations, finalement. Le circuit court sur la ferme, ça a toujours existé. À l'époque où il n'y avait pas le quartier des Prévas, ce qu'à Saclay, c'était les cultures maraîchères, c'était vendu au Halle, à Paris, ou à Regis, et puis une partie en circuit court aussi, directement au cantine du CEA notamment. Donc, il y a 20 ans, 25 ans, enfin il y a 30 ans, même plus de 30 ans, ça existait déjà sur le plateau, le circuit court, donc on n'a rien à réinventer ou on n'invente rien. Et puis, comme l'activité s'est arrêtée du fait du manque de logement pour les ouvriers quand la ferme du centre de Saclay a été expropriée, ça s'est transformé en activité de grandes cultures uniquement sur la ferme. Et puis, cette philosophie de circuit court a toujours continué avec une valorisation des céréales auprès de transformateurs le plus possible auprès de transformateurs locaux. le blé chez les meuniers de la région Île-de-France parce qu'on a encore une industrie meunière en Île-de-France. Et voilà, donc on peut faire aussi du circuit court avec les grandes cultures finalement, en vendant directement à des meuniers qui vont alimenter des boulangers proches de chez nous et qui feront du pain avec le pain de chez nous. Il faut savoir quand même que l'Île-de-France, d'un point de vue purement mathématique, c'est pas si simple que ça parce qu'il n'y a pas de frontières en Île-de-France mais autrement, on est tout juste au taux suffisant en blé par rapport à la consommation qui est faite. Donc, j'ai rejoint Emmanuel Pondame en disant que la grande culture a sa place sur le plateau de Saclay et effectivement, pour nourrir les gens, c'est pas que des laigues. Notre pain quotidien faut qu'il soit fait avec du blé. Et puis, récemment, l'activité de maraîchage a repris un peu de place sur l'exploitation avec de la vente au détail avec toujours cette contrainte que connaît le maraîchage et plus particulièrement que connaît l'agriculture périurbaine. Pour preuve, j'ai des amis qui font exactement la même activité que nous avec des grandes cultures et du maraîchage dans le centre de la Beauce et ils n'ont pas forcément à venir se justifier de ce qu'ils font ou expliquer ce qu'ils font sur leur ferme auprès d'une assemblée de 100 personnes. Donc, ça fait partie des contraintes aussi. On prend des contraintes comme un avantage mais il faut venir régulièrement expliquer ce qu'on fait sur notre exploitation et mine de rien, ça prend du temps. C'est du temps où on n'est pas dans les champs et il faut que le travail se fasse quand même. Voilà. Et pour faire ce travail-là, il faut de la main-d'oeuvre parce que les activités de diversification, c'est gourmand en main-d'oeuvre et la main-d'oeuvre, il faut pouvoir la loger ou qu'elle puisse se loger avec un salaire d'ouvrier agricole dans la région et finalement, c'est un frein à la diversification sur nos exploitations. Voilà, je ne sais pas. parce que vous avez vu ou pas le plus que les accepteurs de la taux de saclée sont riches d'expertises sur les questions des grandes cultures très bien. Merci à vous, messieurs. Je vais demander...